Bonjour Céline, je suis désolée, je suis en voiture mais on va y arriver. Alors, je vais juste vérifier, il n'y a que la vidéo part, voilà c'est bon. Donc on est en direct sur la page Facebook du Sommet en ligne de l'immobilier digital. Bienvenue à ceux qui nous suivent, on est ravis de vous retrouver ce matin. On vous a promis de faire un un point tous les samedis à midi et demi pour vous raconter un petit peu l'évolution de notre projet. Je vois qu'on a déjà quatre personnes qui nous regardent, donc si vous pouvez nous faire un petit coucou, c'est sympa de nous dire qui est là. Ah ben Franck, bonjour Franck. Bonjour Franck, infidèle. Donc Yann, on est là, on ne va pas occuper trop longtemps tout le monde et puis toi tu es au volant. Donc voilà, ce n'est pas terrible. En effet, avec l'avis d'agent immobilier, je sors pour tout te dire d'une visite mais qui a duré plus longtemps que prévu et c'est tant mieux puisque c'est bon signe. Et donc j'en sors à peine alors que je devais être posé mais tout va bien. Bienvenue aussi aux gens qui vont nous écouter en replay, puisqu'on sait que vous êtes nombreux à le faire lorsque vous ne pouvez pas vous connecter en direct. Et bienvenue aussi à nouveau à ceux qui sont en live, là on les voit crépiter, on voit les chiffres crépiter sur l'écran. Donc bonjour à tous. Par contre, je ne vois pas les commentaires moi. Il y a Franck qui te dit trois points Yann, alors je ne sais pas à quoi ça fait allusion. Et puis on a Catherine Doton aussi qui est là. Bonjour Catherine. Donc on va faire ça assez rapidement pour pas que tu passes trop de temps à conduire et à parler. Ce qu'on voulait déjà vous dire, c'est que vous êtes nombreux à aimer la page du sommet en ligne de l'immobilité digitale. Et c'est trois points sur le permis en moins si tu es au téléphone en même temps. Je m'arrête, je m'arrête. Je me doutais que j'allais me faire allumer. Je m'arrête, promis. Dès que je vois une place bien, je m'arrête, promis. Je suis désolée. Qui est-ce qui a dit ça ? C'est Franck, non ? C'est Franck, oui. Voilà. Merci Franck. Heureusement que tu es là. La raison est là, donc tant mieux. Je vais faire semblant de m'arrêter. Je suis au feu, mais je m'arrête à la prochaine place. Désolée Céline. Vas-y. Ça marche. Donc vous êtes nombreux à aimer cette page. Si vous pouvez, bien sûr, inviter d'autres personnes à aimer cette page, on compte sur vous. Parce que nous, l'objectif, c'est vraiment que ce sommet bénéficie un maximum de professionnels de l'immobilier. Comme vous le savez, du 25 février au 1er mars, on va vous proposer d'assister à 10 web conférences qui seront données par des acteurs de la digitalisation des métiers de l'immobilier. Et donc, pour pouvoir assister à ces web conférences, il faut s'inscrire. Donc d'ailleurs, à ce sujet, je partage tout de suite le lien de la page d'inscription. Comme ça, si vous voulez l'envoyer à des personnes qui peuvent être intéressées, voilà. N'hésitez pas à le faire. L'objectif étant vraiment d'avoir un maximum de personnes qui bénéficient de toutes ces informations parce que les web conférences, on a vraiment voulu aussi que les acteurs du métier qui allaient animer ces conférences aient une première partie, je dirais, pédagogique ou explicative du pourquoi de leur solution par rapport à la réalité du marché, par rapport aux attentes de vos clients. Ce n'est pas seulement une présentation commerciale de leurs produits, mais on n'aura pas vraiment aussi demandé d'avoir une approche pour vous donner de l'information pratique aussi sur le marché sur lequel eux agissent spécifiquement, enfin sur le service qu'ils mettent en place et la raison de ce service. Oui, j'ai envie d'ajouter qu'en effet, on compte sur vous parce que ça y est, on a lancé, les inscriptions sont ouvertes depuis maintenant 48 heures à peu près et donc le lancement officiel de manière plus importante commence lundi et ça peut rendre service aux gens autour de vous, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est fait pour vous, pour nous, je ne sais jamais lequel choisir, mais tous ensemble, c'est fait et ça va être du régal puisqu'on a de belles annonces déjà à vous faire dès ce matin puisque les premiers acteurs, ce qu'on a appelé les early adopters, ont levé le doigt avec grand plaisir et ils sont déjà nombreux, n'est-ce pas Céline ? Oui, 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 on va vous donner les offres au fur et à mesure. Donc on a en effet plusieurs acteurs qui nous ont répondu positivement, donc au total on en voulait 10 pour avoir deux webconférences par jour et donc nous avons déjà six acteurs qui ont répondu très rapidement à notre demande de participation, qui sont ravis de venir vous présenter leurs solutions. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de vous dire un mot sur chacun d'eux, comme ça on va pouvoir déjà vous dévoiler… C'est du scoop, c'est du scoop, dites-le à personne, quoique. Donc un des premiers acteurs, alors j'ai mis ma liste, mais il n'y a pas d'ordre particulier parce que bien sûr dans l'organisation de leur ordre de passage, on va avoir ça dans un deuxième temps. Donc là, on vous donne juste le nom de ceux qui ont dit OK pour participer. Donc nous avons Nettie. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Yann, sur Nettie ? Ah oui, oui, je connais en plus un peu beaucoup Nettie puisque je suis moi-même équipé par ailleurs, ça n'a rien à voir par rapport à la participation puisque c'est même Céline qui est en relation avec Nettie. Nettie a la particularité d'être donc un logiciel métier, particulièrement innovant en termes de développement puisque ergonomique sur leur interface. Donc il facilite toute la gestion du métier. Évidemment, tout ce qui est bien et fichier client, mais ça va bien plus loin. Et je leur laisse le privilège de se présenter sur les solutions innovantes qui sont déjà existantes aujourd'hui, mais ils en annoncent de nouvelles. Il y en a une qui est d'ailleurs en cours depuis 24 heures, qui est un partenariat avec l'ICI pour ceux qui sont équipés. Voilà, donc sans jugement, c'est un des logiciels, pour ne pas dire le logiciel, qui est particulièrement innovant en ce moment. Donc ça tombe bien pour le sommet de l'immobilier digital innovant. Tout à fait. Alors on a un deuxième participant qui nous a répondu rapidement, c'est Loïc Benayoun de Carte 3PM. Loïc propose une carte de visite virtuelle digitalisée que vous installez sur votre téléphone et sur lequel on peut mettre beaucoup, beaucoup d'informations. Moi, je l'utilise, j'en suis ravie parce qu'on peut faire des liens vers des vidéos, vers des idées à télécharger, on peut faire des liens vers un agenda pour prendre des rendez-vous. Enfin, c'est une carte de visite qui est interactive en même temps qu'elle est très facile à partager et visuellement super attractive parce que vous pouvez vraiment la mettre à vos couleurs. Et surtout, le grand avantage, c'est qu'elle est toujours à jour parce qu'il vous suffit d'aller sur le back office et puis vous changez un lien, vous changez une phrase, vous changez votre photo. Voilà, c'est super dynamique et vraiment très vivant, je dirais, comme carte de visite pour clairement une carte à toi être un peu statuée. Oui, clairement, et on est encore une fois au cœur de la digitalisation parce que là, on ne peut pas faire plus. Digitaliser la carte de visite, c'était un besoin et Loïc l'a fait, il nous présentera ça dans le détail. J'ai enfin trouvé une place, donc c'est quand même plus confortable. Je suis désolé. Voilà, donc merci encore une fois à Loïc parce que ça va être top, il va nous présenter ça dans le détail. Un troisième partenaire, c'est Planet Hall. Alors là, je te laisse parler avec Mathieu Saudois. C'est toi qui as été en contact avec lui, donc tu vas être plus à même de lui dire. Là, c'est ma petite pépite pour vous. C'est un acteur qui est assez connu, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui est très connu dans le milieu de la promotion immobilière. Il propose une solution en ligne pour tout ce qui est création de plan coté, voire plus, avec des aménagements possibles. Et tout ça à partir d'un simple croquis éventuellement à la main, à des conditions exceptionnelles. Pour quelques euros, et je dis bien quelques euros, il propose des solutions pour transformer un croquis manuel en plan coté via une interface évidemment numérique. Et c'est évidemment aujourd'hui encore une fois un gros besoin dans le métier pour le vivre au quotidien. Et il y a également une solution de retouche photo. C'est vraiment un acteur innovant et nouveau. Donc ça va être top pour les gens qui aiment l'innovation et la nouveauté. Là, on est au cœur du sujet. Et ça peut énormément rendre service à des conditions exceptionnelles en plus. Alors, le participant qui a accepté de participer à ce sommet, c'est The Wiz avec Alfred Ketchian que je reçois lundi matin dans un café avec un expert pour nous parler de comment créer sa communauté sur Facebook. Donc ce sera à 10h lundi matin sur la page de profite d'experts. Et donc Alfred est un professionnel de la communication digitale et il viendra nous proposer les services qu'il a mis en place. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Yann ? Oui, Alfred est un grand professionnel de tout ce qui est création de communauté, création de pages, réseaux sociaux. Donc ô combien on évoque le sujet et particulièrement toi, Céline. Et là, c'est quelqu'un qui est très opérationnel et qui a un sens de la pédagogie pour accompagner en même temps l'agent immobilier dans sa démarche tout en étant très opérationnel et pédagogue. Et vous verrez dès lundi, c'est quelqu'un avec qui je travaille qui m'a beaucoup aidé dans ma démarche de digitalisation réseaux sociaux. Donc vous verrez par vous-même, mais un bel acteur encore. Donc là, c'était le cinquième. Et le sixième qui a décidé de nous rejoindre, c'est Cherche-Mont-Lit. Donc Cherche-Mont-Lit… Ah non, j'en ai oublié un nom. On va voir s'ils suivent, Céline. Normalement, tu as été plus vite dans le nombre. Oui, oui, alors il y en a encore un autre après. En fait, on en est à cinq. Là, il y en a un sixième après. Donc Cherche-Mont-Lit en cinquième qui permet pour les professionnels d'obtenir des acquéreurs et des locataires qualifiés. Donc c'est du lit qualifié que l'on vous propose avec Cherche-Mont-Lit. Cherche-Mont-Lit, normalement, tout le monde en a entendu parler puisqu'il travaille le fichier des professionnels au niveau national. Vous avez dû tous recevoir au moins un e-mail, voire plus. Ils sont en contact avec des acquéreurs ou locataires en amont qui formalisent, verbalisent leurs demandes, leurs projets et viennent pousser de manière très qualifiée. Ils viennent pousser l'information auprès des pros pour pouvoir justement faire la réunion des deux parties et donc générer une transaction. Pareil, Cherche-Mont-Lit.com, c'est quelqu'un qui est au cœur de l'innovation. C'est une start-up. Et d'ailleurs, il devrait intervenir normalement, Céline, sur un café certainement avant le sommet. Oui, alors ce n'est pas ce lundi parce que ce lundi, c'est Alfred, mais le lundi suivant, le début février, on va finaliser ça, mais c'est prévu. Et donc, le sixième que j'avais passé, c'est le groupe KEL avec Tiffany Martin qui propose des solutions et services en ligne pour le syndic et la gestion locative. Ça aussi, c'est une pépite aussi. C'est un acteur qui effectivement propose aux professionnels de l'immobilier de les accompagner dans le métier de la gestion locative puisqu'ils proposent des solutions en ligne, encore une fois, pour aider les professionnels dans tout ce qui est gestion locative, voire même syndic. Ils ont une solution syndic aussi. Donc, au lieu de passer à côté de ce business, justement, ils proposent aux professionnels de les aider à travers leur plateforme digitale pour capter ce business et se faire aider par leurs compétences puisque ce sont des grands professionnels de la gestion locative. Donc, ils vont nous présenter ça. Ils sont très, très motivés pour prendre la parole et vous parler. Donc, c'est top. Voilà. Donc, on a fait le tour de ce qu'on pouvait vous dire au niveau des acteurs ce matin. Vous rappelez que le but du jeu, c'est que vous en parliez autour de vous, que vous partagiez cette vidéo et que surtout, vous vous inscriviez. J'ai préparé un petit visuel. Incrivez-vous dès aujourd'hui. Je vous ai mis en lien, enfin, je vous ai mis dans le fil de chat le lien pour aller retrouver la page d'inscription. Cette page va évoluer, bien sûr, au fur et à mesure que les acteurs vont rejoindre. Donc, on va cette semaine la mettre à jour avec nos six acteurs qui vont participer. On va vous faire une présentation de cette page. Voilà. On voulait d'abord lancer la machine avant de travailler sur la com plus précise. Ça va venir au fur et à mesure. Moi, j'avais juste envie de rajouter pour ceux qui nous écoutent aussi bien en live qu'en replay, c'est qu'évidemment que c'est un grand plaisir d'avancer sur ce projet. Et en plus, on s'est donné le privilège, bon, c'est mon côté provocataire, pour ceux qui vont me reconnaître, on s'est donné le privilège de choisir, sélectionner nos partenaires et qui ont répondu présents. Donc, clin d'œil à eux. Et on a l'intention, encore une fois, que ce soit un bel événement pour tout le monde. Bon, peut-être qu'un jour, je vous dirai ceux qui n'ont pas souhaité, mais je ne l'ai pas. Voilà, ça, c'était ma promocie du jour. Il y en aura bien sommé dans l'année. Ils ont dit non, cette fois-ci, mais ils viendront la prochaine fois parce qu'ils verront le succès du premier. Je rigole, je rigole, je rigole. Donc, voilà, je pense qu'on a fait tout. Un quart d'heure, c'est pas mal pour faire le poids. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit trop long. Bon, merci à tous, en tout cas, de venir en live et ceux qui vont écouter le replay, c'est vraiment sympa, ça nous encourage. Je peux vous dire que la semaine a été soutenue, mais la force est avec nous. Alors, bonne semaine à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h30, samedi. Si entre deux, vous avez des questions, vous nous envoyez des messages, vous faites des commentaires. Moi, je regarde régulièrement dans la semaine les commentaires de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui ne nous semble pas clair, posez-nous des questions parce que, ben voilà, ça nous aidera aussi peut-être à être encore plus efficace dans notre communication s'il y a quelque chose qui est utile. Communiquez-nous aussi vos pépites. On adore ça. Ça marche. Bonne journée à tous. Bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi matin dans un café avec un expert, avec Alfred, pour parler de comment créer sa communauté sur Facebook. Ce sera un super sujet. Bye-bye tout le monde. Merci. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.